Bon, si visiblement les équipes de CD Projekt sont malheureusement en période de crunch, ça veut dire de travail très intensif depuis des mois, on espère vraiment qu'ils auront les heures payées supplémentaires, etc. et que les conditions seront les meilleures le plus vite possible, et bien en tout cas, leur travail a abouti à ça. Ah, et ça, c'est que le jeu est fini, il est gold. Quand on voit gold, ça veut dire qu'en fait le contenu principal du jeu, ça y est, peut partir pour être pressé sur les disques. Après, ça ne veut absolument pas dire que le travail est totalement fini, puisque il y a, vous le savez, de plus en plus des patchs, des one, etc. Mais au moins, il n'y a plus de bug majeur, et donc on peut presser le code, et tout le monde pourra donc comme ça maintenant en bénéficier. Après, si vous n'avez pas internet, bah oui, forcément les patchs et consorts vous passeront sous le nez. Mais, ce n'est pas la seule information qui a été divulguée sur ce titre qui, vous le savez, est attendue sur Xbox One, sur PS4, sur PC, mais aussi les consoles next-gen. Alors, dans un premier temps, via la remasterisation, et dans un deuxième temps plus tard, via un patch next-gen, donc PS5, Xbox Series X, Xbox Series S. Tout ça, c'est le 19 novembre prochain. Et donc ? Eh bien, il y a eu quelque chose en plus. Mesdames, mesdames, messieurs, là, sans prévenir, CD Projekt a, en fait, fait un Night City Wire. Vous savez, c'est leur format d'émission, généralement mensuel, mais un spécifique en Russie. Oui, eh bien, parmi cela, il y avait, en fait, la localisation en russe. Ça, si vous n'êtes pas russe, ça vous intéressera moins. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait de nouvelles images. Oui, 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 oui. Des nouvelles images inédites du jeu. Et je trouve que c'est là qu'on peut se rendre compte que c'est genre méga beau, quand même. Regardez les... Je trouve les modélisations et tout, les éclairages surtout, même si je ne doute pas que là, ça tourne sur un très très gros PC. Mais à chaque fois que je vois le jeu, je trouve qu'il se bonifie. Et on voit vraiment à quel point un titre, c'est dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que tout s'assemble. Regardez la qualité des textures, l'espèce de cuir un peu craquelé. Ce personnage qui est quand même, je trouve, super bien modélisé. Et puis, alors, ce que j'aime en plus, c'est que ce n'est pas 100% photoréaliste. Il y a un petit côté cartoon, quand même, que moi, j'aime bien. Alors, cartoon, il faut le dire vite, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en cela, je trouve ça vraiment plutôt réussi. Et donc, avec ce petit Night City Wire spéciale Russie, on a eu le droit, comme ça, à quelques images. Quelqu'un, très peu, mais inédite. Voilà, donc ça, c'est en tout cas complémentaire par rapport à ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça y est, maintenant, c'est sûr, en tout cas, et ça, c'est la bonne nouvelle, le jeu sortira bien le 19 novembre. Il n'y aura plus de retard. Il y en a eu plusieurs, en tout cas, il y a eu plusieurs reports. Et bien là, maintenant, c'est fait, c'est acté. Il sortira bien le 19 novembre.